Je suis Michel Rouget, directeur du musée au parc Alésia et je vous souhaite la bienvenue ici sur le site de la bataille qui s'est déroulée en 52 avant Jésus-Christ et qui a dû s'affronter vers Saint-Gétorix et ses troupes gauloises contre César et son armée romaine. Ce site est tout à fait emblématique et on est aujourd'hui dans ce bâtiment rond qui évoque le siège de l'architecture, le bâtiment de l'architecte Bernard Choumy et qui déploie, et on est dans le couloir d'introduction, tout un nouveau parcours qui évoque le siège bien évidemment, mais pas que. Et c'est ça la grande nouveauté, j'ai envie de dire, et la spécificité du musée au parc Alésia, c'est qu'on parle aussi des gaulois qui étaient là en place avant le siège d'Alésia et on remonte même à la préhistoire puisqu'en archéologie on a retrouvé des pièces, des silex par exemple, qui montrent l'occupation du site, ce qui explique la carte qui évoque un petit peu l'importance de l'implantation géographique du site. Et puis on parle bien évidemment du siège et puis on parle aussi de l'après-siège puisque César n'a pas détruit l'opidum et que cet opidum gaulois s'est transformé en une ville gallo-romaine. Donc on a de très beaux vestiges à visiter aussi et une très très belle collection d'objets du quotidien de l'époque gallo-romaine et qu'on présente ici dans cette nouvelle exposition permanente. Donc c'est un peu ça les spécificités, ce bâtiment rond, une architecture très contemporaine et à 3 km le site des vestiges, ça c'est le musée au parc Alésia dans sa découverte et entre les deux la célèbre statue de Vercingétorix qui date de 1865. Vous savez ce gaulois moustachu, chevelu, le bon cliché du gaulois du 19e siècle et on explique ici que finalement aujourd'hui grâce à l'archéologie, parce que c'est ça qui est important, tout ce qu'on sait sur Alésia c'est en partie grâce à l'archéologie, l'autre partie c'est le texte de César et grâce à l'archéologie on sait que les gaulois ils n'étaient pas forcément moustachus, chevelus et habillés avec des peaux de bêtes. C'est tous ces clichés qu'on essaye de balayer ici au musée au parc Alésia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada